Je vais te parler de notre premier milliard d'euros et pour te représenter ce qu'est un milliard, pense à 32 ans. C'est le temps qu'il te faudra pour gagner un milliard d'euros si tu gagnes un euro par seconde. Cette stat est connue, mais comprenez bien une chose, on vit à une époque où c'est de plus en plus possible de devenir milliardaire et donc logiquement encore plus simple de devenir millionnaire. Mais avant de commencer, je tiens juste à te dire que si tu fais partie de ces gens qui disent « oui, j'ai pas besoin de devenir millionnaire, je suis heureux comme ça » et toutes ces conneries, ben tu peux quitter cette vidéo dès maintenant. Parce qu'au-delà du fait de te mentir à toi-même, l'objectif de cette chaîne est de construire « la communauté la plus riche de France ». Mais je comprends quand même que certains puissent se demander à quoi ça sert de devenir milliardaire. C'est vrai, millionnaire, ça pourrait suffire. Sauf que c'est un peu plus complexe que ça. Millionnaire, ça pourrait suffire pour toi et ta famille, mais certainement pas pour des projets plus grands. Et effectivement, plus on en a, plus il faut en faire, mais c'est pas une question de cupidité. En fait, l'être humain a besoin de se nourrir de projets et forcément, plus les résultats s'accumulent, plus l'ampleur des projets augmente de manière exponentielle. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on a abordé dans notre dernière conférence sur les neurosciences et la motivation pour te résumer très grossièrement, quand un objectif est atteint, certains neurotransmetteurs sont libérés, ce qui va provoquer dans un premier temps l'euphorie et dans un second temps l'ennui. Mais concrètement, en quoi cette vidéo va te servir ? En quoi cette vidéo va t'aider dans ta quête d'entreprendre de manière toujours plus performante ? Ben c'est simple, je vais détailler la vision qu'ont les milliardaires, la manière de penser qu'ont les milliardaires et comment on va s'en servir pour planifier notre premier milliard. Ça paraît ambitieux, voire arrogant, mais il faut comprendre que c'est pas le but premier, mais une conséquence. Donc la première chose à comprendre, c'est que la mentalité qui consiste à ne pas prendre de risques est finalement le plus gros risque qui soit. Sérieux, le meilleur moyen de ne rien faire, c'est de ne rien faire. Et le meilleur moyen de ne rien faire, c'est de vouloir éviter à tout prix les risques. En fait, le risque n'est pas un problème, d'accord ? Il faut juste différencier le risque du danger. Quand tu prends un risque, ben si tu perds, c'est bon, ça fait chier, mais bon, tu vas te refaire. Quand tu te mets en danger, si tu perds, t'es cuit. Et là, c'est vraiment dangereux. Et paradoxalement, l'être humain a plus l'habitude de se mettre en danger que de prendre des risques, alors que les risques sont clairement beaucoup plus rentables que le danger. Mais combien claquent tout au casino ? Ou alors combien s'achètent des smartphones alors qu'ils arrivent à peine à payer le loyer ? D'ailleurs, c'est sur cette mise en danger que les arnaqueurs jouent pour mettre en place leurs pièges. Et bien sûr, cette tendance prend racine dans la cupidité. Ce qui est paradoxal, parce que ces mêmes gens vont dire que les risques sont cupides. En fait, ils prennent l'intelligence et le service pour de la cupidité. Bien sûr, l'objectif est aussi de faire de l'argent, ce qui n'est pas forcément de la cupidité. Une deuxième chose à comprendre est que la valeur que vous apportez sur le marché doit être utile et doit faire vibrer. C'est logique sur le papier, mais dans les faits, on le retrouve rarement chez les entrepreneurs. Ne faites pas en sorte que vos projets résolvent vos problèmes, mais faites en sorte que vos projets résolvent ceux des autres. Réfléchissez bien. Quand vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, ou alors simplement si vous pensez à vous lancer, quelle est l'intention réelle derrière tout ça ? La plupart des entrepreneurs cherchent la liberté, et l'argent amène une certaine forme de liberté. Mais si c'est l'intention de base, ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué que s'il y a un but à plus grande échelle. Et le manque de liberté est un problème que beaucoup de gens rencontrent. Voilà pourquoi notre but, quand on s'est lancé, c'était pas forcément de devenir plus libre, mais surtout de rendre les gens plus libres. Et en résolvant ce problème chez les gens, ça a rapidement résolu ce problème chez nous. Donc, si vous voulez que votre business soit prospère rapidement, écrivez cette phrase en lettres d'or. Ne faites pas en sorte que vos projets résolvent vos problèmes, mais faites en sorte que vos projets résolvent ceux des autres. Et bien sûr, il faut croire en ce que vous faites. Y croire à 2000% et être conscient que ce que vous faites apporte beaucoup de valeur aux gens. Et on parle bien de valeur, pas de contenu. La valeur, c'est une application de la théorie. Le contenu, c'est gratuit. Et quand vous regardez les milliardaires, c'est ce qu'ils font. Ils apportent une valeur incommensurable à énormément de personnes. Regardez juste Google. Combien de fois par jour des milliards de personnes font des milliards de recherches ? C'est juste insensé la valeur qu'ils apportent. Bien sûr, il y a une contrepartie. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Aussi, apprenez le plus vite possible. D'accord ? Testez, prenez l'information, observez. Il y a une différence entre tester et observer. Dans l'univers scientifique, on n'essaie pas des choses. On les teste. On n'essaie pas de voir comment le cerveau réagit à tel ou tel stimuli. On teste le cerveau pour comprendre comment il réagit. Donc, testez vos clients. Testez votre audience. Testez vos méthodes. Testez l'efficacité de votre travail. Et ne faites pas l'erreur d'agir suivant vos expériences ou alors suivant ce que vous croyez. Parce que ce n'est qu'une image du passé. Agissez suivant le retour que vous avez. Par exemple, si vous pensez que votre branding est excellent et que le monde entier pense qu'il est nul, alors vous avez tort. Et si vous trouvez que votre branding est nul mais que les gens accrochent, alors vous avez tort. Faites ce que les gens veulent. Pas ce que vous voulez ou alors ce que vous croyez. Et le seul moyen de le savoir, c'est l'observation, le test et le retour. D'ailleurs, tout le monde parle de besoin. Tout le monde dit qu'il faut vendre un service qui répond à un besoin. Mais la vérité, c'est que le plus rentable est de vendre un service qui répond à un désir. A votre avis, quelle industrie fait le plus de chiffres entre l'industrie de la santé et celle du porno ? Entre l'industrie de la santé et l'industrie de la drogue ? Entre l'industrie de la santé et l'industrie de la malbouffe ? Vous avez compris. Finalement, la morale de cette vidéo, avant le milliard, pour faire des millions, l'important est de se concentrer sur les autres. Pour la simple et bonne raison que c'est les autres qui vont vous payer. Ensuite, demandez-vous quel désir vos produits ou services vont-ils combler ? Ne pensez pas en termes de besoin, mais en termes de désir. Car la masse n'a pas conscience de ce qu'ils ont besoin. Donc parmi vos compétences, quel désir pourrait-elle combler ? Ça, c'est la base. Avec ça, on peut faire plusieurs millions, c'est évident. Si bien sûr, l'intention est sincèrement orientée vers les autres. Pour le milliard, vous devez combler les deux. D'accord ? Vous devez combler le désir et le besoin. Regardez les plus gros réseaux sociaux. A la base, ils comblent le désir d'information avec le besoin de socialisation. Et quand les métaverses seront là, ça sera encore plus puissant. Ce qui laisse d'ailleurs penser qu'acheter des actions des plus grands réseaux sociaux peut être vraiment une très bonne idée. Et concernant la vision qu'on a pour faire notre premier milliard dans les années à venir, comme vous vous en doutez, ça va combler un besoin et un désir. Ou peut-être même plusieurs. Je vous laisse deviner quel genre de projet on a. Si vous pensez savoir, mettez-le en commentaire. Et peut-être que le premier à avoir trouvé gagnera nos accompagnements. Sur ce, gardez ça en tête. Ne faites pas en sorte que vos projets résolvent vos problèmes, mais faites en sorte que vos projets résolvent ceux des autres.